Alors, M. Aubert, brièvement, si quelqu'un le veut bien. Brièvement, M. le Président, aussi brièvement en tout cas que mes collègues. Le principe de la rémunération, c'est qu'elle est individuelle. Et c'est vrai que cette jurisprudence m'interpelle, parce qu'en réalité, la présence d'une salle de sport ou d'équipement sportif au sein d'une entreprise ne signifie pas que le salarié va obligatoirement y avoir recours. Et par conséquent, c'est un bien collectif qu'il est loisible ou non d'utiliser. Et donc, je trouve qu'au niveau de la définition de la rémunération qui, pour moi, doit être spécifique aux salariés, il y a là une différence substantielle qui motiverait le vote de cet amendement. Également, un petit ajout qui est une question. Je m'interrogeais aussi sur les autres types d'avantages qui étaient susceptibles d'être intégrés. Par exemple, une crèche d'entreprise, etc. Il faudrait voir aussi, de manière plus large, mais peut-être que le gouvernement ou le rapporteur ont des informations à ce sujet, de manière à voir quels autres types d'avantages sont susceptibles d'être mis en cause. Reste que, sur le point de vue du principe, je ne vois pas pourquoi il y a quelque chose que le salarié ne va pas forcément utiliser, va être intégré d'office dans sa rémunération. Merci, M. le ministre. Alors, M. Aubert, tout d'abord, avait demandé la parole, et Mme Lecalenec, ensuite. Merci, M. le président. Alors, d'abord, M. le ministre, M. le rapporteur, pas d'étude d'impact, ça va être très simple. Il suffit de faire une multiplication. Vous prenez le nombre d'apprentis concernés, vous regardez le coût, et puis vous obtiendrez quand même une évaluation. Ensuite, je ne suis pas totalement convaincu par votre argument, d'abord parce que le dispositif de prime à l'embauche peut être cumulable avec le dispositif qui est proposé par notre collègue Julien Dive et dont j'ai eu le plaisir de co-signer l'amendement. Et si on veut avoir effectivement une vraie action sur la bascule dans le monde du travail pour les apprentis, je pense qu'il y a là d'avoir une politique effectivement très ciblée sur ces petites et moyennes entreprises. En outre, dans le dispositif que vous avez cité, détrompez-moi peut-être, mais je crois que c'est limité jusqu'à 1,3 fois le SMIC, ce qui n'est pas ici le cas de l'amendement qui vous est proposé. En d'autres termes, on peut très bien aussi proposer à des apprentis des salaires plus élevés et ainsi inciter effectivement à une montée en gamme. La précarité n'est pas le seul avenir des apprentis qu'on recrute. Et enfin, vous aurez noté que la prime à l'embauche concerne jusqu'à 250 salariés, alors que là, on est véritablement sur les plus petites entreprises de notre pays, là où d'ailleurs, les gisements de création d'emplois sont les plus importants. Voilà pourquoi je comprends votre argument, mais je pense qu'il n'est pas totalement opérant, d'abord parce qu'on peut les cumuler, et ensuite parce qu'ils n'ont pas exactement le même périmètre. Donc après, effectivement, on pourrait avoir une discussion, je dirais, sur l'impact budgétaire. Il y a toujours un impact budgétaire, mais je ne pense pas qu'on puisse dire, parce qu'on n'est pas capable de calculer maintenant l'impact budgétaire, on ne peut pas apprécier l'intérêt de la mesure qui est proposée par mes 65 collègues. Merci, M. Aubert. La parole est maintenant à M. Julien Aubert pour deux minutes maximum. Merci, M. le Président. Alors, effectivement, je suis content que ce soir, on puisse débattre de réformes, pas de réformettes, mais au moins d'une vraie réforme du RSI. D'autant plus content qu'il y a encore quelques mois, sur les bancs de l'opposition, nous avions proposé une réforme d'envergure et que malheureusement, le débat n'avait pas eu lieu. J'avais essayé avec mes collègues de vous attirer sur le fond, de proposer des choses et sur les 12 mesures ou 13 mesures, aucune n'avaient trouvé grâce à vos yeux. Alors, parce que je crois que le débat parlementaire peut être enrichi, je vais essayer d'éviter d'avoir la même attitude par rapport à votre proposition et débattons-en. Vous avez pointé qu'effectivement, l'ISU fonctionne mal, c'est quelque chose qui est couramment partagé. Oui, il y a un vrai problème, parce qu'en réalité, derrière le RSI, en fait, c'est un sidecar. Vous avez deux personnes avec deux volants et parfois, il y en a un qui va à gauche et l'autre qui va à droite. Ça pose des vrais problèmes de pilotage. Mais moi, par rapport à la proposition que vous faites, j'ai en réalité trois questions. La première, quel est le statut juridique de ce directeur du recouvrement ? Est-ce qu'il va avoir une personnalité juridique ? Est-ce qu'il va être rattaché à tel ou tel régime ? Parce qu'on a entendu tout à l'heure les questions de notre collègue Lefebvre. Sur la base juridique du RSI, il ne faudrait pas rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Et il faudrait être très clair sur la base juridique de ce directeur du renseignement. La deuxième, c'est une suspicion qui serait de dire, en réalité, ce directeur de recouvrement et puis les directeurs territoriaux, en réalité, vont tous venir des URSAF. Et donc, on va avoir un mécanisme de cannibalisation du RSI par les URSAF. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le vrai problème, et c'est ma troisième question, le vrai problème, c'est qu'en réalité, les deux ne se parlent pas et que le RSI n'a aucun pouvoir de contrôle sur des URSAF qui ont leur système informatique et qui refusent d'ailleurs de véritablement changer le système informatique parce que pour eux, c'est très minoritaire. Donc la troisième vraie question, c'est est-ce que c'est ça la vraie réforme ambitieuse qu'il faut faire ? Est-ce qu'en réalité, il ne faudrait pas être plus courageux et enlever les URSAF qui gèrent le RSI, enfin le système informatique, pour le mettre dans le RSI et avoir un seul pilote ? Merci, M. Lefebvre. La parole est maintenant à M. Julien Aubert. Merci, M. le Président. Alors je vous ai posé trois questions, M. le ministre, M. le rapporteur, et je dois dire que pour l'instant, je n'ai pas eu la réponse à mes questions. Je n'ai toujours pas compris quel était le statut juridique de ce directeur du recouvrement, à quelle entité. Vous avez expliqué à quoi il n'était pas relié, parce qu'il n'y aura pas de Jeep, mais j'aimerais savoir d'où est-ce qu'il vient ? Parce que s'il vient des URSAF et qu'il dirige, et qu'il vient impacter sur le RSI, ça revient en fait à tout détricoter. S'il vient du RSI et qu'il dirige les URSAF, vous risquez d'avoir des problèmes culturels. Et puis maintenant, même si on met de côté ce problème, rentrons quand même dans la mécanique administrative. Vous avez un directeur national qui, lui, est désigné par les deux têtes de pont nationales RSI-URSAF. Puis après, il a un réseau, et donc il a l'autorité sur son réseau. Bien. Mais alors, au niveau local, comment la hiérarchie va fonctionner ? Le directeur territorial du recouvrement va obéir à son directeur national du recouvrement, mais va aussi avoir en vis-à-vis le directeur de la caisse régionale du RSI et le directeur régional URSAF. Et en plus, quand on regarde le nombre, détrompez-moi, mais je crois qu'il y a 28 caisses régionales du RSI et 22 URSAF. Donc en plus, on a deux réseaux qui sont dissymétriques. Par conséquent, moi, ce dont j'ai peur, si vous voulez, c'est que ce directeur du recouvrement, il ait du mal à savoir à qui il doit rendre des comptes. Est-ce qu'il doit avoir comme interlocuteur le directeur régional du RSI, le directeur régional des URSAF ? Est-ce qu'il doit répondre au directeur national du RSI, au directeur national des URSAF ou au directeur national du recouvrement ? Et quand, M. Babs, je vous parlais du manque d'ambition, je vous dis qu'en réalité, c'est une feuille de vigne parce que le vrai problème, c'est le système informatique et c'est le fait que les URSAF sont un État dans l'État et que le RSI n'a pas la main là-dessus. C'est ça, le vrai problème. Et la question que je vous pose, c'est par rapport à ce vrai problème, êtes-vous sûr que ce que vous nous proposez, qui ressemble quand même à une complexification du modèle administratif, et la vraie réponse, c'est que ça va vraiment permettre au RSI de reprendre la main. Merci, M. Aubert. La parole est maintenant à M. Isindou. Pas adopté. Amendement numéro 260. M. Aubert, il est défendu. Merci, M. le Président. Oui, il est défendu verbalement. Il est défendu et visiblement, il est également défendu au gouvernement de répondre sur les questions que j'ai pu poser, mais malheureusement, je crois qu'il est trop tard. Alors, cette proposition d'amendement est tirée de la proposition de loi que nous avions déposée avec Bruno Le Maire et 140 collègues parlementaires, parce qu'elle propose une autre réforme du RSI. Vous le savez, le véritable problème, c'est que le recouvrement fonctionne mal, il dysfonctionne, que les artisans, les indépendants, se retrouvent des fois avec un calcul de cotisation qu'ils ne comprennent pas, et qu'au surplus, lorsque l'administration se trompe, finalement, ils se retrouvent avec des huissiers et à avoir des frais induits et puis aussi des problèmes très concrets au plan familial et au plan personnel. Donc, nous proposons ici une révolution copernicienne. Cela consiste à dire, désormais, ce sont les indépendants, les commerçants qui peuvent auto-calculer et auto-déclarer leurs cotisations et contributions sociales. Et donc, on renverse la charge de la preuve. Ce n'est plus l'indépendant qui doit expliquer pourquoi au RSI, pourquoi le RSI s'est trompé. C'est désormais le RSI qui devra expliquer à l'indépendant pourquoi il estime qu'en réalité, le montant qu'il a auto-calculé et auto-liquidé était mauvais. Et par conséquent, les dysfonctionnements informatiques sont ainsi contournés. C'est-à-dire que s'il y a dysfonctionnement, ce sera au RSI d'en supporter le coût et pas à l'indépendant. Voilà pourquoi c'est la requête fondamentale, le cœur de la demande, quels que soient les indépendants, il le demande. Et je pense que si on veut vraiment avancer et vraiment débattre sur ce sujet, alors il faut effectivement avancer sur cette voie. C'est un petit pas pour nous, ce serait un grand pas pour le RSI. Monsieur Aubert, vous souhaitiez répondre ? Oui, j'aurais préféré que le ministre puisse s'exprimer plus longuement. D'abord, quand vous dites que le recouvrement fonctionne bien, excusez-moi, je vais vous donner un exemple, parce que je pense que les exemples, ça permet quand même d'illustrer ce qui se passe sur le terrain. C'est un exemple qui a six mois. C'est un monsieur qui voit arriver les huissiers chez lui parce qu'on lui dit que vous n'avez pas payé vos cotisations au RSI. Et il montre les souches des chéquiers en disant « Non, regardez, j'ai bien payé. » On fait la recherche, ça prend deux mois. Entre-temps, évidemment, il est embêté. Et au bout de deux mois, on s'aperçoit de quoi ? Que c'est la machine à trier les chèques entre le RSI et les URSAF qui a dysfonctionné, que les chèques qu'il a envoyés au RSI sont partis chez les URSAF, que les URSAF ont encaissé, que le RSI, évidemment, l'a considéré débiteur et lui a envoyé les huissiers. C'est ça, la réalité. Alors, vous avez le droit de dire que ça s'améliore. De la même manière, vous avez le droit de dire que la courbe du chômage est en train de s'inverser. Mais de grâce, de grâce, ne nous expliquez pas que le cash-sexe que vous êtes en train de mettre en œuvre aujourd'hui va suffire à réformer le régime. Parce que, quand je vous écoute, M. Bapte, quand je vous écoute, M. Bapte, ce que vous nous dites, c'est incroyable. Vous nous dites « Le directeur national ne va même pas nommer les directeurs territoriaux. Mais où est-ce que vous avez vu un réseau dans n'importe quelle administration française où le type qui pilote le réseau national n'a pas le pouvoir de désigner ses subordonnés qui relèvent d'autres personnalités qui ne sont même pas placées sous son autorité ? Vous allez aboutir à quelque chose de parfaitement ingouvernable. Soit vous donnez au directeur national la capacité de nommer les directeurs territoriaux et donc vous créez une troisième administration interstitielle entre le RSI et les ACOS. Soit vous voulez absolument conserver la consanguinité entre les uns et les autres. Et par conséquent, votre directeur national sera privé de toute autorité hiérarchique sur le réseau. Et donc, par conséquent, ça ne sert à rien. Merci, M. Aubert. La parole est maintenant à M. Orliac. M. Aubert, vous avez demandé la parole pour répondre au ministre ou au rapporteur ? Pour répondre oui aux deux. Parce que d'abord, je considère que cet amendement finalement permet de clarifier compte tenu, je dirais, de l'incertitude de l'organigramme tel qu'il nous est présenté. Au moins, on permet de dire que c'est bien le RSI, c'est-à-dire ce qui est connu comme étant l'interlocuteur des indépendants, qui va avoir la main sur le recouvrement à choisir. Puisque de toute façon, vous avez décidé de passer en force et de monter ce système, on ne comprend pas exactement comment ça va fonctionner en termes de pilotage. Au moins, le message que nous enverrons, c'est que c'est bien le RSI qui a la main sur le recouvrement et ça forcera peut-être les URSAF à faire un peu plus d'efforts qu'ils en font aujourd'hui. Donc je suis favorable, moi, à cet amendement et je regrette qu'on ne puisse pas engager un débat sur le pilotage de ce réseau dont on peut vous prédire très clairement que ça ne fonctionnera pas parce qu'à partir du moment où vous avez trois chefs, ça devient très compliqué d'obéir à des impulsions. C'est dans toutes les administrations comme ça. Merci, monsieur Auberg. Nous en arrivons à un amendement 261, article additionnel après l'article 9. Monsieur Auberg, c'est vous qui le défendez. L'amendement numéro 261. Oui, merci, monsieur le Président. Je regrette qu'on n'ait pas eu des explications de vote. J'en aurais peut-être pu profiter pour dire quand même au gouvernement qu'au bout de quatre ans, un coucher d'une réformette consistant à mettre deux petits trous sur le vélo pour en faire un tricycle n'était pas forcément la réforme d'ampleur que les gens attendaient. Cet amendement 261 propose que, puisqu'on a tout à l'heure adopté un rapport, que le gouvernement remette un rapport au Parlement qui étudie les conditions de création d'un fonds d'indemnisation des cotisants au régime social des indépendants ayant subi un préjudice en raison des dysfonctionnements de ce régime. Nous sommes tous d'accord ici pour dire que peut-être si la situation s'améliore, il y a eu clairement entre le milieu des années 2000 et encore très récemment des gens qui ont souffert, des entreprises qui ont disparu, des vies qui ont été quelque part brisées du fait du dysfonctionnement dans la vie personnelle, familiale et évidemment dans les entreprises. Il y a donc une responsabilité, une responsabilité de l'État et pour cette raison, nous croyons, avec mes collègues qui ont consigné cet amendement, qu'il serait nécessaire de regarder dans quelles conditions, sur quel périmètre et à partir, effectivement, de quelle base juridique il serait possible d'aider ces indépendants, ce qui d'ailleurs leur permettrait peut-être de recommencer une nouvelle vie professionnelle pour ceux qui ont vu leur entreprise sombrer à la suite de dysfonctionnements du régime. ... et favorable sur cet amendement 261. Monsieur Aubert, vous souhaitez répondre à la commission au gouvernement ? Monsieur le Président, parce que les propos qui ont été tenus par le secrétaire d'État sont parfaitement choquants. Alors, le rapporteur, Monsieur Bapte, nous a expliqué qu'il n'y avait pas besoin d'indemniser les gens parce que les choses allaient mieux. Ça fait une belle jambe, permettez-moi l'expression, pour ceux qui, entre 2008 et 2012, ont perdu beaucoup de choses. Et ensuite, nous avons un secrétaire d'État, un ministre de la République, qui explique que, parce qu'il y a eu un changement de gouvernement en 2012, la responsabilité de faits commis sous d'autres gouvernements ne pourrait pas se perpétuer aujourd'hui. Mais quelle est donc cette leçon de droit, Monsieur le secrétaire d'État ? La responsabilité, heureusement, que la continuité d'exercice des pouvoirs publics, que cette responsabilité se perpétue, parce qu'avec des raisonnements comme le vôtre, mais il n'y aurait jamais eu des reconnaissances de repentance sur des choses beaucoup plus graves, prononcées 40 ou 50 ans après les faits ? Comment pouvez-vous invoquer le populisme, Monsieur le secrétaire d'État, alors que des millions d'indépendants souffrent du RSI, que certains ont tout perdu, et leur expliquer que, lorsque, justement, on va se pencher sur la responsabilité et assumer ces mêmes responsabilités, parce que c'est bien l'honneur de la droite, Monsieur le secrétaire d'État, parce que c'est la droite qui a inventé l'ISU, c'est bien l'honneur de la droite que de proposer cet amendement et de regarder les responsabilités. Et c'est votre responsabilité à vous d'assurer la continuité de la République et d'assurer qu'il y a bel et bien une responsabilité qui se transmet d'un gouvernement à l'autre. Si un jour, votre majorité vient à changer, nous serons bien obligés d'assumer la responsabilité de vos actes, et non, je ne suis pas d'accord avec votre doctrine juridique, comme d'ailleurs tous les juristes, à mon avis, de ce pays. Monsieur le ministre, sur cet amendement 262. Oui, le débat a été long, il a été au fond, contrairement à ce qui est dit, je crois, de façon constructive et intéressante, indépendamment des effets de manches ou de tribunes. Donc, le gouvernement confirme être défavorable à cet amendement. et monsieur le président, je vous souhaiterais une suspension de séance de quelques minutes pour satisfaire quelques besoins techniques. Merci, monsieur le ministre. Je propose de donner la parole à monsieur Aubert qui l'avait demandé pour répondre à la commission au gouvernement. Merci, monsieur le président. J'essaierai par égard pour le secrétaire d'Etat de ne pas faire trop long de manière à ce qu'il puisse régler les problèmes techniques très rapidement. Alors, je ne sais pas s'il y a un effet de tribune, monsieur le secrétaire d'Etat, mais il y a clairement un effet de tribu parce qu'on voit bien qu'il est impossible d'aller au-delà du clivage partisan dans un débat d'intérêt général. Le rapporteur a expliqué qu'effectivement, il y avait eu la réforme 3 en 1. Donc, j'ai bien... Effectivement, c'est une réforme qui permet d'alléger. Mais si votre niveau de cotisation est de toute manière beaucoup trop élevé par rapport à votre revenu, vous pouvez le faire en 3 en 1. À un moment donné, vous allez être rattrapé par la cavalerie parce que c'est comme lorsque vous avez des dépenses de consommation et vous les mettez sur plusieurs mois. Si vous avez le même montant chaque mois, au bout d'un moment, vous reconstituez la dépense telle qu'elle pèse sur vos épaules. Donc, je crois que cette proposition ne permet pas de répondre aux problèmes. On a bien vu, lorsque la proposition venait des rangs de la gauche qu'un rapport sur le système informatique, ça ne choquait personne. Mais à partir du moment où c'est un rapport qui est demandé par la droite, alors de toute évidence, c'est une perte de temps. Dans cette idée, ça permettrait d'évaluer le mécanisme, de voir le coût et effectivement, de jauger de la possibilité, de la faisabilité de cette mesure et ça permettrait de montrer qu'il y a bel et bien un élan bipartisan. Donc, j'espère, j'espère une nouvelle fois que nous arriverons effectivement à avancer sur le fond. Merci, Monsieur Obert.